La princesse de Galles a été comparée à son prédécesseur et défunte belle-mère Diana d'une manière douce. Un langage corporel royal a comparé le langage corporel de la princesse Kate à celui de sa défunte belle-mère, la princesse Diana, dans le clip préenregistré du concours Eurovision de la chanson. L'analyste comportemental d'Aren Staton a déclaré que la royale dégageait de la confiance en rejoignant la comédie musicale en jouant l'entrée gagnante de l'Ukraine de l'année dernière. La royale portait une robe à une épaule conçue par Jenny Packham pour le clip surprise préenregistré présenté lors de la comédie musicale d'ouverture. La vidéo montrait une duchesse qui est très à l'aise dans sa peau et, dans tous les domaines de la vie, a écrit Darren Staton au nom de Spine-Génie. Alors que Kate a montré ses talents de pianiste, sa personnalité a brillé tout comme Diana, qu'elle tient en haute estime. Elle est très à l'aise dans sa peau, et dans toutes les manières de vivre et nous le voyons également à travers son style, nous la voyons aussi confiante dans ses tenues plus audacieuses et plus royales qu'elle l'est dans un polo et un jean, tout comme la princesse Diana l'était. Kate jouant du piano à l'Eurovision était une séquence fantastique, a ajouté Stanton. Son expression faciale ici était celle d'un bonheur, d'une joie et d'une exaltation authentique. Cela montre simplement qu'elle a des compétences cachées et qu'elle n'a pas peur de les montrer. Elle est heureuse de montrer au public ce qu'elle peut faire en dehors de ses fonctions royales. Encore une fois, cela témoigne de sa confiance intérieure et de son grand sens de l'humour, et nous l'avons vu à l'aise derrière le piano. Point avant tout, il était clair que la Duchesse passait un bon moment en rejoignant d'autres contributeurs britanniques, dont Sam Ryder et Jostone. Stanton a ajouté, elle s'amusait, ses expressions faciales étaient pleinement engagées et son sourire rayonnait. Tout le comportement de Kate était extrêmement naturel derrière le piano et vous pouvez dire que si est-il une véritable passion pour elle. Point parlant de l'événement, un message partagé sur le compte Twitter du prince et de la princesse de Galles a déclaré, un plaisir de rejoindre Caloche Orchestra dans une représentation spéciale de l'entrée gagnante de l'Eurovision de l'année dernière. Profitez du spectacle, Liverpool. Fous-titrage ST' 501